Exercice 8. Soit un une suite géométrique de réseau 1,4 et de premier terme 0 égale 10. Trois questions. Déterminer l'expression de un en fonction de n. Donc ça c'est une application directe de ceci. Deuxièmement, déduisant la valeur de u10. Donc ça, dès qu'on aura l'expression, on pourra calculer u10. Petit c, à l'aide de la calculette, détermine la plus petite valeur n, tel que un plus grand que 9000. Alors pour la suite arithmétique, cette question n'a pas posé du tout de problème. Pour une suite géométrique, vous allez voir que c'est une vraie question difficile. Alors d'abord, l'expression de un en fonction de n. Un de raison, donc là, c'est le cours. Il n'y a qu'à citer, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à démontrer. Une suite géométrique, c'est v0, donc 10, fois la raison 1,4 exposant n. Cette formule est une formule de cours. Vous devez la connaître absolument par cœur. Et vous n'avez absolument rien à justifier pour l'utiliser. Enfin, juste à dire que c'est une suite géométrique. Ensuite, on nous demande de calculer u10. Bon, ben, u10, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on remplace n par 10. Alors là, pour la suite géométrique, ça va être difficile de faire sans calculette. Alors, ça nous fait 10, fois 1,4. La touche exposant est ici. Exposant 10. 289,25. Bon, ben, on va mettre... Nous ne disons rien, mais on va rendir à l'unité. 289. Ah, ben, rendi à l'entier, s'il nous le disait. Bon, ben, voilà, c'est bien fait. On l'a rendi à l'entier. Petit c, à l'aide de la calculatrice, détermine la plus petite valeur de n, telle que u n soit plus grande que 9000. Alors, on cherche n, entier naturel, tel que u n, plus grand que 9000. Bien. Alors, comment nous y prendre ? Eh bien, ce qui est logique, c'est d'essayer de poser une inéquation. On va voir que ça ne marche pas. Mais il faut commencer par ça. Alors, u n plus grand que 9000, c'est-à-dire 10 fois 1,4 exposant n plus grand que 9000. C'est-à-dire, je peux diviser par 10, 1,4 exposant n plus grand que 900. Et là, je suis bloqué. Parce que, si j'avais un carré, là, bon, éventuellement, si j'avais un cube, mais j'ai exposant n. Donc là, la fonction qui conviendrait d'appliquer, ce serait la racine n-ième. Et vous ne la connaissez pas, cette fonction. On ne l'a jamais apprise. Elle existe. Elle se note comme ça. Elle n'est pas spécialement compliqué. Vous l'étudierez l'année prochaine en terminale, ceux qui feront en spécialité. Peut-être même en programme complémentaire aussi. Elle n'est pas spécialement compliquée, mais là, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose dont on dispose, c'est de faire un programme qui va calculer les différentes valeurs de n, pardon, de 1,4 exposant n, jusqu'à ce qu'il dépasse 900. Alors, je viens d'utiliser le mot jusqu'à, ou si vous préférez, on va calculer des valeurs, tant que on n'a pas dépassé 900. C'est-à-dire que clairement, la boucle algorithmique qui va être utilisée ici, c'est la boucle while. On ne peut pas faire un fort. Parce que si, par exemple, si je fais un fort, le fort, vous souvenez-vous, c'est une boucle bornée. C'est-à-dire, je décide de tourner pendant un certain temps. Par exemple, je peux décider de calculer 10 000 termes. Je vais faire fort i qui va de 1 à 10 000, calculer ui. Bon, voilà, je vais calculer les 10 000 premiers termes. Peut-être qu'avant les 10 000 premiers, j'aurais dépassé 900, mais peut-être que les 10 000 ne suffiront pas à dépasser 900. Donc, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Non seulement, je ne suis pas sûr d'atteindre mon objectif, mais si j'ai atteint mon objectif, je ne vais même pas m'arrêter au moment où je l'atteins. Donc, ce n'est vraiment pas la bonne solution, la boucle pour. Par contre, la boucle while, elle, elle va calculer tant que, souvenez-vous, while, ça signifie tant que en anglais, elle va calculer des valeurs de la suite tant qu'on n'a pas atteint 900. Et puis, dès qu'on y arrive, on s'arrête. Allez, on va faire le programme. Alors, 1,4, grand que 900, puissance n. Alors, juste pour ce programme-là, on pourrait s'amuser, regardez, hein. On a déjà 1,4 exponent 10 qui vaut 289, donc on est déjà à 28, là. On peut ici, 1,4 exponent 20, 800, bon, bah, tiens, 1,4 exponent 21. Et voilà, c'est 21, terminé. Voyez, en cherchant un peu, on y arrive. On peut faire ça. Mais, c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner une méthode qui soit généralisable, même avec une, même avec une formule qui soit beaucoup plus compliquée. Alors, allons-y. On va faire ça en TI pour commencer. programme seuil. Donc, d'abord, il faut, bah, il faut rien demander, puisque, si on pourrait mettre, on pourrait demander 900 en seuil, vous voyez. On pourrait demander, donnez-moi le seuil à dépasser. Mais bon, peu importe, voilà, c'est juste pour que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va calculer des valeurs de la suite. Alors, les valeurs de la suite, on va les mettre dans la variable U. Donc, on commence à les mettre, bah, U0. Donc, U0, c'est quoi ? U0, c'est 10. La première chose que je fais, c'est que je mets 10 dans U. Attention, ne le mettez pas à 0, comme d'habitude, parce que, comme c'est une suite géométrique, et qu'on ne fait que multiplier, si vous commencez à 0, vous allez rester à 0. C'est pas comme une rythmétique. Donc là, j'ai déjà calculé U0, là. Ça, c'est U0. Alors, après, il faut que je regarde. Tant que U est pas plus grand. Donc, tant que U est strictement plus petit que 900. Tant que U est strictement plus petit que 900. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je calcule UN plus 1. Donc, je fais U, je le multiplie par 1,4. Alors, c'est un point, là. Attention, respectez l'écriture de votre calculette. Je remets dans U. Bon, et puis, il faut que je dise à quel N je me trouve. Donc, dans N, je dois incrémenter la valeur de N. Et là, je me rends compte que j'ai pas défini la variable N. La première chose que j'aurais dû définir, c'est N que je mets à 0 dès le départ. Et ce sont ces deux lignes qui me disent U0. Pour N égale 0, U vaut 10. Voilà. Et en boucle, quand le while sera faux, c'est dès que U sera supérieur ou égal à 900. Ce sera donc que j'aurai... Est-ce que j'aurai la bonne valeur de N ? Hum... Je vous dirai, on va le regarder. Disp N. Bon, on va passer à la programmation. Nouveau. Tiens, tiens, tiens. Alors, 0, 100, dans N. C'est pas là, N ? Bon, ça, c'est H. N. 10, 100, dans U. While se trouve dans Programme, Control, 5. Donc, dans While, parenthèse. Alors, je crois que les parenthèses ne sont pas obligatoires. Dans le While. Mais bon, je préfère les mettre. Strictement plus petit que 900. Le strictement plus petit, on le trouve dans Test. 900. Alpha, U, pour l'instant, je ne fais que recopier. U, où est-tu ? Fois 1,4. Que je mets dans U. Entrée, j'incrémente N. Et j'utilise N. Alors, on va voir si JGFK, là, marche. Donc, il est censé me rendre 21, vous vous souvenez. Hop, il me rend 1. Hum hum. Bon, ok, c'est sûr qu'il déconne. Vous voyez, ça déconne toujours en Programme, je vous ai dit. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai bien mis 0. Ah ben non, c'est l'inverse. Eh non, c'est ça. Je mets 10 dans U. Tant que U est plus petit que 900. Bon, ben, U est plein. Ah, j'ai oublié le End. J'ai oublié le End du While. J'ai oublié de fermer mon End. Je me mets là. Insérer. Hop, je saute la ligne. Programme End. Set. Allez, quittez. On est reparti. Alors, 14. Bon, c'est toujours faux. Ah, mais on progresse. Ça fait quoi ? 1,4. 1,4 exposant 14. Fois 10. Pardon. C'est pas là le fois 10. Supprimé. C'est en dessous. 14, ça vaut quoi ? Ah ben oui. Ah oui, oui. Vous voyez l'erreur que j'ai fait. Ouais. Excellent. Très bien. Quelle erreur que j'ai faite ? On a fait tout un calcul. On a dit qu'il faut trouver N pour qu'1,4 soit plus grand que 900. Du coup, c'est plus U qu'on calcule. C'est 1,4 exposant N. C'est pas 10 fois 1,4 exposant N. Ouais. Donc, le U là, je l'ai fait démarrer. Là, en fait, je suis en train de calculer UN. Mais alors, si je calcule UN, il faut que U soit plus grand que 9000. Moi, je veux que UN soit plus grand que 9000 à la base. D'accord ? Je me suis juste trompé, 9 acteurs 10. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce programme, on va directement le faire sur la valeur de UN. Alors, revenons à notre histoire. Donc, je dois mettre 9000. Vous voyez ? Ce ne sont pas des fautes idiotes, tout ça. Ce sont des fautes intéressantes. Et des fautes que vous ferez. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de coder. Hop. Idée. Et c'est pour ça que vous devez le faire. Ah, pardon. Alors, programme JFK. Exécuter. Envoi. 21. Bon, ben ok. Ça marche. Alors, j'avais un petit doute. Donc ici, il faut rajouter UND, bien sûr. J'avais un doute. Je me disais, est-ce qu'il ne va pas nous renvoyer le mauvais ? Parce que, quand il arrive ici, par exemple, j'arrive à U20. Faisons un petit jeu d'essai, là. On a N et U. Donc, au début, je commence G10 et G0. Alors, on va mettre ça comme ça. G0 et G10. Après, à un moment, j'arrive à 20. Donc, lui, il vient de passer 20. Lui, il vient de me mettre, du coup, U20. Donc, j'ai U20. Exposant 20. Voilà, 8300. Donc, on est bien plus petit que 9000. Du coup, on calcule U21. Qui vaut 11000, et c'est bien plus grand que 900. 9000, je veux dire. Ouais, non, c'est bien ça. Ok. Et bien, fin de l'exercice. Ce n'est pas ça. C'est bien plus petit. Sous-titrage ST' 501